Musique Et bonjour à tous, c'est le corbeau On se retrouve pour la partie 5 Alors qu'on s'est laissé à la fin de la partie 4 Sur un bon gros bug des familles Le genre de truc qui vous rend dingue Mais vous l'avez vu, je vous ai mis un petit texte En épilogue de la vidéo précédente J'ai sauvé les meubles On a récupéré toute la science On a récupéré Djibédia Qui était considéré comme mort Mais qui est revenu parmi nous Alors attendez, petit test de fluidité C'était pas mal Et donc j'ai joué un peu tout seul J'ai joué un peu en off Alors ne vous inquiétez pas, j'ai rien fait de bien passionnant J'ai renvoyé des Artemis 3 Sauf que cette fois-ci Je les ai équipés avec le laboratoire Là vous allez voir Voilà, j'ai créé l'Artemis 3S S comme science Voilà Et j'ai utilisé ces petits Ces petits labos Je ne sais plus le nom que ça Voilà, le SC9001 Science Junior Je crois, je ne sais pas Donc j'ai fait ça un peu partout En vol à mi-hauteur En atmosphère haute Espaces proches et lointains de Kerbine Espaces proches et lointains de la Lune Ainsi que sur différents biomes Sur lesquels je suis retombé Avec la science ainsi glanée Je fais des superbes phrases ce soir Ça ne rigole pas Avec les points de science ainsi glanés J'ai acheté Ça On l'avait vu J'ai acheté ça Non Si, oui, oui J'ai acheté ça De façon à avoir Les fameux découpleurs radio TT70 Donc je vais vous montrer Pour arranger notre fusée Qu'on avait bricolé en mode MacGyver Vous vous rappelez Alors attendez Je reprends la Artemis 3 classique Voilà Vous vous rappelez On avait mis ces trucs là Ça On en avait mis partout Enfin partout Pas du tout On en avait mis là Enfin voilà Vous vous rappelez du bordel que c'était Donc ça c'est terminé Maintenant on a des vrais beaux découpleurs Ce qui nous permettent d'avoir 8 8 boosters Alors Mon Artemis 3S Je vais la délaître Attendez Il se met à pleuvoir Il faut que je ferme le Vélux Je reviens Ah là là Ce qu'il ne faut pas faire Alors Je ne sais plus ce que je disais Du coup Oui L'Artemis 3S On va la supprimer Alors bon Pourquoi ? Parce que On ne l'a pas fait ensemble Qu'au final Elle n'a pas servi à grand chose Et qu'elle est assez moche Voilà Ça dégage Ça Ça dégage Ok Donc Voilà J'ai acheté ça Et il nous reste encore des points de science Que je n'ai pas dépensé J'attendais qu'on fasse ça ensemble On a 159 Donc on peut acheter encore un truc Un truc de ce niveau Technologique là Alors Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors ici On a ça Des gros boosters Ça serait vraiment très pratique Et ça nous permettrait sûrement De nous occuper de la lune Donc il y a des chances qu'on prenne ça On a ça Des tout petits moteurs Des petits réservoirs On s'en fout On a ça Ça serait pas mal aussi Mais bon Pas indispensable tout de suite Ça Des petits d'atterrissage Des boucliers thermiques Des conneries T'as un baromètre Je ne sais même plus ce que c'est ça Ah oui oui Si si bien sûr C'est juste un Un espace de vie Pour 4 carbales Et là on a quoi ? Des adaptateurs Des adaptateurs Des découpleurs Et du docking port Alors la question à mon avis C'est simplement Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence A s'occuper de la lune ? Bah je pense oui Avant d'aller sur la lune Moi je veux absolument La cartographier Parce que je n'aime pas Aller quelque part Sans savoir où je vais Et je vais aussi Enfin on va aussi Envoyer une sonde Une sonde à la surface Donc je pense qu'on va Essayer de faire ça aujourd'hui Cartographie et sonde Pour ce faire J'achète ça Pour avoir le gros booster Donc là on a Voilà Des gros moteurs Mais bon pour l'instant On n'a pas de réservoir assez gros Pour les accueillir Ce fameux booster Qui va nous sauver la vie Des réserves de bouffe D'eau De tout ça Et bah c'est tout Tout ça C'est des réserves Allez On prend ça Voilà Alors oui J'ai fait autre chose aussi Attendez Ouais j'ai fait un contrat Voilà À la con Récupérer de la science Autour de Kerbin Et on en a un autre Plante flag on the moon Planter un drapeau sur la lune Bien sûr C'est pas pour tout de suite Mais Prochaine vidéo Je pense qu'on est bon Alors Il est temps donc De partir cartographier La lune Alors On va partir sur la base De la Artemis 1 Horus 1 Tout simplement Pour profiter du fait Qu'on a déjà notre satellite De cartographie Qui est prêt On dégage tout Alors Alors là je me demande Si on ne pourrait pas Essayer donc De cartographier Et de poser La sonde ensuite C'est à dire Voilà on se met en orbite polaire Autour de la lune On cartographie Une fois que c'est fait On redescend On se pose dessus Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que c'est faisable ? Ouais je pense que c'est faisable Alors Donc il faut qu'on prévoit Une sonde Un satellite de cartographie Slash sonde Alors par sonde J'entends un petit atterrisseur Quoi Qui va se poser Sur la surface Quoi De la lune Alors pour ce faire Il va nous falloir Il va nous falloir Quand même quelque chose D'assez léger On va pas s'amuser A mettre ça Même si c'est pas louant Je sais que c'est pas très louant En masse 0.2 Ouais Mais c'est quand même C'est quand même Non négligeable Alors On va repartir Sur notre truc classique Donc on va foutre Le placard Ce que j'appelle le placard Voilà On va Se mettre On va se mettre Alors attendez On va la jouer Autrement Je pense Non Attendez Alors là Je me galère On va pas repasser Une heure A mettre ce truc Pour pas que ça Coince Alors ça ira bien Ça ira bien Il nous faut Des pieds d'atterrissage Bien sûr Mais alors le souci Que je vais avoir C'est que Hop Ils sont là Voilà les micros Ah Les micros Pieds d'atterrissage Le souci Qu'on va avoir Voilà C'est qu'ils vont être Sur le truc Qui s'ouvre Et ça C'est la meilleure façon De faire un peu Tout bugger Même si là Ça a l'air Plutôt stable J'ai moyen confiance Alors du coup On va être Futé On va faire Comme ça Ça on le dégage Ça On le met mieux Non on va en mettre qu'un Ça sert à rien D'en mettre plusieurs Hop On va se trouver Un petit coin Pour poser notre antenne Assez moche comme ça Bon on va se mettre Une petite antenne Tant pis On va se mettre Une petite antenne Comme ça Là en x3 Pour la symétrie Toujours Voilà Et du coup On va pouvoir poser Nos Nos pieds d'atterrissage Ah ouais Non mais c'est toujours Pas glorieux Ok alors On continue La conception Alors on va se mettre Comme ça Et on va mettre Ça en bas Ah c'est très très moche Ok on va se mettre Comme ça Ça ressemble à quoi ? Bah ça ressemble A une sonde Une sonde Un peu bizarre Mais une sonde Ok alors Notre antenne Écoutez on va en foutre Une ici Voilà Là Est-ce que c'est bien droit ? Non Alors ça va être chiant à mettre Voilà C'est pas trop mal Hop Dessous On met ça bien évidemment Je sais pas ce qui vient de se passer Alors Sauf que là Vous voyez le souci Oh la 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 On est mal barré Alors est-ce qu'on a un tout petit découpleur ? Non On en a qu'un gros On en a qu'un gros Est-ce que ça pourrait nous permettre Si je le mets comme ça En petit Découpleur ici Ah c'est mieux Mais du coup Découpler ça ressemblera à ça Et du coup Ah non ça va Non non c'est bien Ça me plaît Ça me plaît Voilà Donc avec ça On peut cartographier Et donc On va récupérer notre science Donc on va mettre De la science Enfin de la science Des expériences Alors on va avoir quoi ? On va juste avoir la surface C'est tout ? Ouais ouais c'est tout Enfin je crois que c'est tout Vu qu'il n'y aura pas Je pense de Flying Vous savez Flying above Carbine shores Carbine desert Et tous ces trucs Je crois qu'il n'y en a pas Sur la lune Allez On en met deux dans le doute On envoie Les deux thermomètres Classique On ferme Tout ce merdier On a bien une antenne Ok 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 Alors Oh la 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 Alors on a ça Alors ça vous allez voir Ce sont du Des Des nose cone Comment dire Des fuselages C'est un nom précis Je ne l'ai plus Des coiffes Voilà des coiffes Alors regardez Je le prends Et je peux Comme ça Créer ma coiffe Ça c'est vraiment génial C'est pas un mode C'est C'est de base Hop On va Bien englober Le radar Oui c'est ça Hop là Et voilà N'est-ce pas magnifique Ok On met ça là On vérifie Ce que donne Ça C'est Limite Mais on doit pouvoir Les baisser un peu Alors on les met par 3 Toujours par 3 Les pieds d'atterrissage Car bien sûr Et bien c'est plus stable Si vous en mettez 3 C'est comme une table Une table Elle sera toujours plus stable Avec 3 pieds Qu'avec 4 Pour la simple et bonne raison Que 3 points sont toujours sur une même Sur une même surface 3 Vous voyez ce que je veux dire 3 points Seront toujours Stables Je m'exprime super mal Mais voilà Les 3 points sont toujours sur le même plan Voilà c'est ça que je cherchais Bon là je suis en train de me dire Que c'est quand même horrible Ce qu'on a fait Ça ressemble à rien du tout C'est très très moche Ça me plaît pas Ça me plaît pas du tout Ok De toute façon prenez l'habitude Je vais vous faire perdre du temps souvent Allez On repart de 0 Et cette fois on se speed On fait un truc logique Alors on va se mettre que ça déjà Enfin Non Donc l'abus de jeu Ça va être de pas refaire Exactement comme tout à l'heure On va envoyer le placard Ah la 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 Ah ça me Ça m'embête là Je vois pas comment faire J'ai envie de faire un truc Un peu plus joli que ça Alors voilà On va tenter de foutre le placard Hop Ok On va prendre la batterie On va Merde Ah je l'ai foutu dedans On va prendre la batterie Qu'on va mettre ici On va l'agrandir Comme ça Et on va Écoutez normalement Ouais ça a l'air de marcher quoi Même si ça va passer A travers Ici Ah ça va aller Ça va aller je pense Allez on envoie Deux goûts J'ai toujours du mal Pour incliner les pièces quoi C'est dingue Je me suis jamais fait à ça Je me galère tout le temps Hop On balance Les deux Thermomètres Ok On balance Le Radar On met Ah il y a deux radars Ça sert à rien d'en mettre deux Hop On met La petite antenne ici Non elle est pas bien droite J'aime pas ça Ah ça a l'air mieux Ouais c'est mieux Voilà C'est déjà plus sympa Et en plus Ça sera sûrement Un peu plus stable Ok alors du coup On peut rebalancer Ça Du coup On va pouvoir Ah oui Il faut que Ah ouais Mais du coup Voilà le souci quoi Les trucs sortent Ah sinon Là on en met pas Tant pis On va pas en mettre C'est pas grave On va partir comme ça On va foutre Ça On va Alors Habituellement On en avait mis deux comme ça L'Artemis 3 avait deux petits réservoirs comme ça Donc à mon avis Autant en mettre un comme ça Ça revient au même Ici on a 90 de fuel 110 d'oxygène Ici on a 45 55 Donc ouais c'est ça Ça revient au même Hop là Un petit comme ça Avec un moteur comme ça Et là je vais vous montrer une technique Que je fais assez régulièrement Hop Je vais prendre 3 découpleurs comme ça Je vais les mettre dans ce sens là Je vais réduire un peu leur taille On va mettre à 75 Et on va se mettre Des réservoirs comme ça Voilà Attendez là je me demande S'ils sont bien droits Pas sûr Si Si c'est bien Des petits moteurs Petit moteur Petit moteur Hop là Voilà Du coup vous avez compris que Ça ça va vraiment nous servir A nous poser tout en douceur Enfin si ça passe Ce qui n'est jamais jamais gagné Mais bon C'est surtout au niveau stabilité Que ça va me faire un petit peu peur Mais bon on verra bien On va se mettre juste ça Voilà Et on continue Alors Alors je fais n'importe quoi Structure Voilà Hop Donc ça peut paraître bizarre Mais j'ai déjà réussi à poser des sondes Sur la lune avec ça Parce que mine de rien C'est quand même pas si évident De se poser sur la lune Sans s'écraser La lune est assez grosse Donc elle a Beaucoup de gravité forcément Donc il faut beaucoup freiner Alors on va Prendre le deuxième Habituellement on avait celui-là LVT30 On va prendre celui-là Qui est plus lourd Mais qui consomme moins Voilà C'est bizarre Mais moi j'aime bien Je trouve qu'il y a un petit style On dirait un peu un petit drone Et on va donc aller chercher De nouveaux boosters Et vous allez voir Habituellement on avait ceux-là Et là on sort Bim Artillerie lourde Ah là ça rigole pas Alors Alors ces boosters Ils sont souvent utilisés Pour Pour les fusées De plus gros diamètres Mais moi j'aime bien Les mettre sur des tubes Assez fins comme ça Déjà parce que Je trouve ça joli Ah là Carrément Ah ouais Carrément Je me parlais moi-même Ça va mal J'ai fini en Gollum Ok alors On va faire du 3-3 Je sais pas trop dans quoi On s'est lancé là Mais je sais pas pourquoi Je le sens bien Alors attendez Je vais vérifier tout de suite Quelque chose Ouais Bien ce que je pensais Il va falloir le mettre ailleurs Ce truc Par exemple ici Ou même en fait On va pas se faire chier On va le mettre ici Bien sûr Comme ça après On l'aura plus Sur la phase La dernière phase de descente Là où on utilisera Nos 3 petits moteurs Du coup Bah on sera plus léger Oui vas-y Rétracte-toi C'est bon ? Ouais Ok on a bien l'antenne Ça c'est bon On a pas de panneau solaire Là voilà l'erreur Les panneaux solaires Ils sont là Ils sont là Alors Et bah écoutez On va simplement en mettre Là ça me parait pas mal Là on va se faire La bonne vieille technique Dit du Voilà Je ne sais pas quoi dire J'espère que tout va pas se barrer En découplant Mais je pense pas Par contre à mon avis Là ça va être assez moche On fera un test On fera un test Pour les découplages en haut On verra ce que ça donne Écoutez ça me parait pas trop mal Là je vois pas dans quelle inclinaison Pourrait être le soleil Pour ne pas Nous offrir sa lumière salvatrice Ça c'est la journée des phrases poétiques Ok alors ça c'est bon Alors attendez ça je pars dans tous les sens Alors notre première étape C'est ces 3 boosters-ci Ensuite on les sépare Donc ensuite Hop On en rajoute Et eux ils vont là Et on remet les gros boosters Qui eux vont aller Ici 3 premiers boosters Découplage Les second 3 boosters Ça veut rien dire Découplage Moteur principal Découplage Celui là Ouais Découplage Premier petit moteur Découplage 3 moteurs Et on vire les trucs en haut Une fois qu'on s'est posé Ok il va nous manquer Voilà De la lumière Au cas où si on arrive de nuit Y'a rien de plus chiant Voilà Ça paraît pas mal Alors attendez On va même plutôt prendre ceux là Ils sont plus Plus larges Ils ont un rayon plus diffus Et nous on veut éclairer Notre zone d'atterrissage Donc c'est bien On va se mettre Une petite caméra Qui regarde vers le bas Comme d'habitude Ouais Non ça veut Voilà Une petite caméra Oh là là Qu'est-ce que je suis naze Allez Voilà Une qui regarde vers le bas Une qui regarde vers le haut Donc on ne les aura plus Une fois qu'on Qu'on sera posé à la surface Enfin si on y arrive Mais c'est pas grave C'est pas grave Mais c'est chiant Effectivement Donc Eh ben vous savez quoi On va se mettre plein de caméras ici Alors peut-être pas non plus 17 millions Mais Si on sent mes 4 C'est déjà pas mal Voilà Comme ça on aura une vue De partout Alors attendez Faut s'occuper des idées Des caméras Alors 1 2 3 Voilà 4 Donc 5 Et la prochaine Ça sera la 6ème Ok Ça c'est bon On va se mettre De l'aérodynamisme Au niveau du Ah est-ce qu'on ne pourrait pas Se mettre ça Pour voir que c'est un peu Une autre tronche Non on va les garder Pour après Ok Voilà Il faut trouver un nom A cette magnifique fusée Alors attendez Avant toute chose On va se mettre ça Tout de suite Alors là A mon avis Il peut se passer quand même Plusieurs problèmes Cette partie là Peut être vraiment instable Et nous faire vaciller Et foirer notre décollage On pourra la ranger Si ça arrive Et le découplage Des gros boosters Peut foirer On pourra la ranger Si ça arrive Alors nous avions L'artémis Alors Qu'est-ce qu'on peut se mettre On a fait quoi On a fait de la mythologie grecque Avec artémis Et de la mythologie Égyptienne On a fait quoi d'autre C'est tout Il y a quoi Comme dieu sympa Je sais pas On va mettre On va mettre Hermès Voilà Hermès Le dieu du voyage Je crois Ou du tourisme Du tourisme Du commerce Dieu du tourisme Hermès S1 Et notre sonde On va appeler ça La On en sort plus là On va avoir des noms Dans tous les sens Là Un nom de dieu Le premier truc qui vient Je sais pas Bah alors Et vous savez quoi On va appeler La sonde La Hermès 1 C'est plus logique Hermès c'est le dieu du voyage Après tout Ce sera la sonde Et la fusée On va appeler ça La Atlas 1 Voilà Ok On sauvegarde ça On se met des ailerons J'allais oublier les ailerons Alors ça Si on oublie les ailerons C'est même pas la peine Alors On va se mettre Des ailerons Comme ça Plutôt classique Ici Et on va se mettre Ah et du coup Ça ça va nous gêner Pas mal Bah oui Non Ça va gêner Rien du tout Il suffit De les mettre Là Voilà Et du coup Là on va pouvoir Se mettre Des trucs Assez balèzes Genre ça Ouais c'est pas mal C'est un petit peu gros Allez pour le principe On va les mettre A 80 5 10 15 100% On touche à rien Ok Bon là pour le premier lancement J'y crois moyen Ceux qui connaissent le jeu D'Aquites Si tu es là Tu dois bien rigoler Mais Voilà Moi je la jouerai Comme ça Ça va être quand même Très compliqué De se mettre en orbite polaire Autour de la lune Mais bon On sait jamais On sait jamais On va voir Voilà Donc fail absolu Donc vous avez compris Et c'est trop lourd On a droit On a droit à 140 tonnes On en a 166 Donc là C'est synonyme de Je vais recommencer la vidéo Parce que Tout ce que je viens de faire Il était complètement naze A moins que A moins que Ah non c'est marrant A moins que 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 On va le foutre là Ça sera mieux A moins qu'on Parte Simplement sur du 4 booster Simultané Écoutez On va essayer Si ça marche Ça marche Si ça marche pas Tant pis Je referai la vidéo Parce que Là je vais pas vous laisser Tout ce que je viens de faire Si ça sert à rien C'est pas possible 117 Avec 117 avec 4 Et donc c'est bizarre Parce que si j'en mets 6 Ah non C'est pas bizarre On va essayer avec 4 Ouais Mais alors du coup On va laisser tomber Je pense Le côté Cartographie On va envoyer la sonde Là où on peut Alors du coup Ça on va les mettre Ça sur le côté Pour pas que ça touche Les ailerons On va envoyer la sonde Simplement On va essayer De la poser Sur la lune C'est tout On ira cartographier Après Lorsque l'on On organisera Nos missions Habitées sur la lune Il est là Je l'ai cherché Je faisais pas tourner Pour faire du manège Hop Allez Cette fois c'est la bonne Même si je le sens Relativement moyen Cette histoire J'essaie J'essaie de voir D'anticiper Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce qu'on peut se mettre En orbite polaire Autour de la lune Non je pense pas Je pense pas Allez Mission Sonde Uniquement On va essayer De poser notre truc Sur la Sur la lune Voilà Alors que je bois Un coup Je mets Les sas Je mets Les gaz Adonf Je regarde ici Qu'il n'y ait pas De conneries de fête Voilà C'est nain Un peu Je crois C'est bizarre Voilà C'est tout tordu Non c'est pas tordu Si c'est tordu Pourquoi c'est tordu Je ne comprends pas Pourquoi c'est tordu Là c'est pas tordu Alors là je parle Comme un débile Parce que j'ai une clope Dans la bouche Je suis pas en train De faire un AVC Toujours des blagues De bon goût Ok Alors c'était sûrement Tordue Parce qu'elle était Peut-être trop basse Du coup Enfoncer un peu Dans le sol Ok Alors Alors voilà On enlève Les rampes de lancement En activant les boosters Les clades boosters Se découplent Moteur principal On découple Ça C'est bon C'est bon Hop Tac Bim Allez Je vais faire mes vidéos En onomatopée Maintenant uniquement Je vais faire Bim Tac Tac Hop Voilà Je sens qu'on est en train De faire n'importe quoi Ok Hop Attention Ça empiète On aime pas ça On est maniaque Vous aussi Je le sais Des fois je me demande Est-ce que je suis le seul Comme ça A vouloir que tout soit bien droit Alors dans la vie C'est pas du tout ça Niveau ménage J'en ai rien à faire Mais dans les jeux Il faut que ça soit carré Enfin carré D'Aquites Ça fait deux fois Si tu m'entends Pour toi c'est pas carré Allez C'est toujours tordu Ouais Je crois Je sais pas On tente C'est parti 3 2 1 Go Ça part droit On a une légère dérivation Alors dérivation C'est pas le mot Mais disons qu'on dérive Là c'est pas une légère dérivation C'est une bonne grosse dérivation Ouais Ça vous voyez à mon avis C'est parce que Quoique On reste incliné côté Est C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Alors là Troisième fois Mediacites Celui là il est pour toi Alors là En fait ce qui s'est passé C'est qu'on est parti Complètement en live Mais du bon côté Attention Ça passe On va checker rapidement Euh Et bah alors Voilà On est à combien Oula non 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 82 000 Et c'est pas mal Oh la 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 Mon dieu Là si j'ai un peu de dignité Normalement je ne peux pas laisser Un lancement comme ça Le pire c'est que pourtant Pourtant ça marche On est à combien là 95 000 Mais c'est parfait ça Et voilà Alors si ça c'est pas du Du n'importe quoi Je sais pas ce que c'est J'ai des problèmes de touche C'est bizarre Ça se déconfigure Allez On est parti Alors qu'on est en train de ramer Ouais c'est pas possible J'ai vraiment un souci De ram sur mon pc J'ai pas assez de ram J'ai utilisé d'en acheter Pour continuer à faire mes vidéos J'ai pas pouvoir Ouais Ouais c'est clair Putain En même temps là c'est une vidéo Placée sur le signe du freestyle Alors qu'on est en train de redescendre On va mettre des gaz tout de suite Ohlalala J'avais laissé le warp J'ai fait n'importe quoi Allez On y croit Au pire je ferai une petite coupure Histoire de D'enlever le lag Je sais pas pourquoi Ça marche parfaitement Et au bout d'un moment Ça se met à laguer Les vidéos steam Avant d'être encodées Font une taille phénoménale Je sais pas si c'est moi Qui sais pas configurer steam Ou si c'est normal Mais ça fait Jusqu'à 200 gigas Pour les vidéos De plus d'une heure en HD C'est hallucinant Du coup ça me blinde mon disque dur Et c'est sûrement ça Qui fait ramer Il faudrait que j'achète Un disque dur externe Je pense dédié aux vidéos Peut-être Et que j'enregistre Directement les vidéos dessus Je vais faire ça Je vais acheter ça Et je vais acheter de la RAM Je vais me mettre à 12 gigas de RAM Je vais être obligé Alors que là on redescend Dangereusement J'essaie de ramener le prograde Là on est quel jour On est samedi soir Donc demain c'est fermé Mais si je peux Franchement j'y vais lundi Je ramène de la RAM De la RAM Et je vide mon disque dur externe Toutes les séries de merde que j'ai Je vais me faire tuer par ma copine Non je ne vais pas le faire Je ne suis pas fou Je ne suis pas suicidaire Vous ne la connaissez pas On est à combien ? 80 000 mètres Allez On continue Ok Et voilà le travail On est à 77 000 Et on est en orbite On voit la caméra Qui s'affole un peu En plus on ne rame plus Enfin moins Alors on va checker Là ce que ça donne L'axe a l'air d'être pas mal Pourtant d'après le prograde Il est bien placé là Mais j'ai l'impression Qu'on n'est pas bien en face Ce n'est pas très grave On remonte A l'instant Parfait Allez Il est temps de viser Le prograde Alors l'axe était censé être bon Je le rappelle Ok Alors ce n'est pas grave On va faire une petite manœuvre Pour rectifier tout ça On n'est pas pressé Voilà Alors un petit nœud de manœuvre Sur la peau abscisse Je mets ma lune Non mais Oh la 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 Je mets ma lune En target On incline ça Voilà Comme ça c'est bon Ok On va Pourquoi elle ne veut pas S'incliner à la fusée Là Si c'est qu'elle le fait Très lentement Ouais c'est ça C'est normal Pendant ce temps On positionne notre alarme Sur notre manœuvre On le met A 20 secondes Non 20 Non 10 ça suffira C'est vraiment Un lancement Absolument Hasardeux Plus qu'hasardeux Mais c'est passé Je suis en train de rendre fou Tous les puristes du jeu Mais c'est pas grave Donc là j'explique J'explique plus ce que je fais C'est plus la peine Je réexpliquerai en détail Quand on sera sur une phase d'approche Pour la lune Hop Dès que je suis bien Sur mon axe Voilà Allez je warp Là ça ne rame plus du tout C'est bizarre Hop je warp à fond Donc là je vais utiliser la touche de full throttle Maintenant Hop là Oh nickel Et on intercepte la lune tout de suite Ah là c'est vraiment C'est vraiment un lancement Placé sous le signe de la chance Alors attendez Parce que là je suis complètement perdu On est ici Donc on fait ça Là on passe à combien ? 248 000 Ici on rencontre la lune D'accord La partie en contre elle est ici Donc elle est vraiment Vraiment très courte Ça va bouffer beaucoup beaucoup de carburant On va essayer quand même On va y rester comme ça Avec la gratte qu'on a de toute façon Euh Attendez Non c'est pas ça Voilà Hop 10 secondes Et c'est parti Voilà Hop je coupe l'alarme De toute façon là la précision Est pas indispensable Voilà Ok Alors maintenant Putain mais on On aurait même pu garder le Le radar On était déjà presque en orbite polaire Je pense Bon c'était pas grave On va au niveau De la La périapsis Voilà je coupe Là la précision n'est pas indispensable Je vais chercher mon rétrograde Alors à la vitesse avec laquelle on s'incline Ça peut être long Je vais mettre un tout petit peu les gaz Juste pour tourner Ah voilà Je les enlève Juste pour donner une petite impulsion Pour Pour rotationner plus vite Même si le mot rotationner ne doit pas exister On va chercher le rétrograde Il est là Ouais Alors N'oublions pas nos contrats D'exploration de la lune Si on s'oppose On va tout faire d'un coup Et donc On va Pousser Au niveau du rétrograde Voilà Pour nous créer une orbite Sur la lune En fait Ça vous comprenez J'ai déjà tout expliqué Voilà Alors On va couper ici Alors déjà voilà On a fait un bout du contrat A chever l'orbite autour de la lune Et on était quasiment au polaire On aurait pu On aurait pu Ok On a bien des lampes Ouais Et bah écoutez Donc là voilà Je réduis Donc ça On l'avait fait déjà Se mettre en orbite Enfin On s'était mis en orbite Autour de Kerbine Pas autour de la lune Mais le principe est tout à fait le même Donc On continue On réduit On réduit Jusqu'à Toucher la surface Ok Alors là Je vais mettre Un autre manoeuvre Mais juste pour me servir D'alarme C'est tout Voilà Si je l'enlève C'est sûr Ça sert à rien Voilà Juste pour pouvoir Me foutre une alarme ici Du coup Je peux warper A fond Ah merde C'est pas dans le bon sens L'alarme On va la mettre ici Et Voilà Allez On warpe On est là Hop 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 En même temps L'alarme ça sert à rien Je peux le faire à la main Ok Alors on est à 135 000 mètres Il nous reste Quasiment plus de carburant Dans cette phase là On va pas le gâcher On va quand même S'en servir Pour nous freiner Donc là J'incline la fusée C'est très très lent C'est quand même Une fusée Qui est longue Et qui n'a pas de Qui n'a pas de RCS Pour aider à l'inclinaison Alors j'ai pas parlé Des RCS Encore je sais C'est fait exprès Pour se poser sur la lune Je trouve pas ça Forcément indispensable Au final Et bien sûr Dès qu'on pourra On mettra Ah je pense qu'on va le faire On va peser notre son De Hermès 1 Allez on continue On va chercher le rétrograde Il arrive Je vais en profiter Pour voir un peu Ce qu'on peut faire Donc Primary flight display Ça je me demande Si c'est pas bugué A mon avis C'est une navball Ça qui bug Orbit assistant Avec 2 Ok Et qu'est-ce qu'on a Landing assistant Ah pour se poser Alors Alors qu'est-ce qu'on a La vitesse verticale Vitesse par rapport A la surface Vitesse horizontale Ouais Ça c'est quoi ça Pardon Ça c'est quoi Le 4 km 30 Je sais pas 3 km Je sais pas du tout Ce que c'est Ah merde Je suis allé trop loin Oh la la Je me demande Si je vais pas découpler Quand même tout de suite Parce que là Ça prend tellement de temps Pour s'incliner Dans le cas Je mets un tout petit peu De gaz Pour me Pour m'aider Dans l'inclinaison De la fusée Je pense que le rétrograde Il doit être par là Il est là-bas Voilà C'est là où les RCS Ils servent quand même Alors si vous savez pas Ce que c'est que des RCS Vous savez pas ce que c'est On verra ça plus tard Donc là je mets des petits coups De gaz Pour stabiliser la fusée Ok Alors j'accélère un peu le temps On est à 70 000 mètres De la surface Ok Alors On va commencer A freiner Donc déjà là On va mettre Tout ce qu'on peut mettre ici Voilà Ok Alors Donc là J'ai affiché ma vitesse Par rapport à la surface Donc elle accélère C'est logique On va commencer à freiner On va peut-être commencer Un peu tout de suite Non on va commencer A 30 000 mètres Allez Plein gaz Et donc là voilà Notre vitesse à la surface Descend Notre vitesse par rapport A la surface Descend Ça descend Pas mal Allez Hop Je mets un petit coup De warp Pour nous rapprocher Ok On est à 20 000 On va y aller plein pot On va se réduire Cette vitesse Hop J'allume les lumières Ah Petit bug d'éclairage Vous voyez 400 mètres secondes On est à la moitié Du fuel Sur cette séquence-ci Je vais arrêter Quand on sera 300 Voilà Hop Un petit coup de warp On se rapproche Vous avez vu ça ? On va le faire On va le faire Sans soucis Allez par contre C'est le moment En plein dans ce cratère Tant mieux Ça risque d'être plat Si on arrive dedans 100 mètres secondes On n'a plus de gaz Hop On dégage ça On sort Les trains d'atterrissage Enfin Les pieds d'atterrissage Hop On met un petit peu de gaz Mais pas trop Non c'est bon On est large On est plus que large Hop Je coupe tout Donc là je reste incliné Toujours vers mon rétrograde Alors on arrive quand même Sur une pente Vous voyez On est à 10 mètres secondes Là on regagne un peu de vitesse Je remets un tout petit peu de gaz Ok là c'est bon Donc on va arriver sur une pente On va pas paniquer On va essayer de se poser tout en douceur Et si on voit qu'on peut pas Et bien on mettra un petit coup de gaz On repartira un peu plus loin Ouais on va le faire tout de suite Ça sert à rien Regardez Hop Voilà Le temps De trouver la direction Qui me permettra de me rapprocher Du centre du cratère Qui est bien Bien plus plat Ça sert à rien De vouloir se poser Dans la pente C'est un coup à rouler Après Alors on est où Ouais Allez Il faut savoir Changer ses plans Hop On va s'incliner comme ça On va faire Tac Hop là Oh putain je suis parti loin Je suis parti loin Vite C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pas de panique Hop là Voilà Donc là je reste sur mon rétrograde En freinant un petit peu Pour le rabattre Ici A la verticale Parce que pour se poser Il faut vraiment avoir Une vitesse horizontale Nulle Enfin Ou le plus bas possible En tout cas Sinon Bah vous serez pas stable Je touche à rien La chute libre Oh on a presque une éclipse Une éclipse de terre Ok Voilà c'est bon Voilà on descend à une vitesse constante Ou presque Donc c'est bien Je vais accélérer un peu les gaz Il faut qu'on touche le sol à moins de 10 mètres secondes C'est l'objectif Toujours bien viser le rétrograde Pour arriver bien perpendiculairement au sol Et on va se poser comme une fleur Si les fleurs se posent Et voilà Le travail Il reste plus Qu'à se débarrasser De ça Et voilà Donc j'avais bien prévu ce petit problème Vous voyez les découpleurs flottent dans le vide Bon J'aime pas ça mais On a pas le choix On récupère Ah on a oublié de voir s'il y avait des De la science à récupérer en volant au dessus de la lune Tant pis Alors pour l'instant on va les garder Vous allez voir Hop Je récupère tout ce que je peux prendre Voilà Je referme ça Du coup notre contrat Voilà Hop J'enlève la SS Je coupe Les lumières Et On va pouvoir transmettre tout Donc cette fois Je clique sur L'antenne Transmit data Transmit all Et voilà le travail On a posé une sonde sur la lune Avec un lancement absolument Hasardeux Mais bon Tant que ça marche Donc elle est sympa Cette petite sonde Je l'aime bien D'ailleurs on va la renommer On va simplement appeler ça La Hermès 1 Moon Parce qu'elle est sur la Moon Alors est-ce que je garde les crochets ou pas Je les avais enlevés je crois avant Donc on va les enlever Et on va changer Son identification Ce n'est pas une sonde C'est Enfin Quoi que si C'est pas vraiment un lander Si Attends il y a ship Ouais Ouais on va garder ça Ah ça m'embête quand même Parce que là l'icône satellite Probe ça veut dire sonde Bah non bah c'est une sonde Voilà Voilà On a fait notre contrat On a fait les 4 étapes du contrat L'orbite autour de la lune Les données de l'espace Autour de la lune Se poser sur la lune Et les récupérer des données De la surface On peut se faire un petit panorama Comme ça Je vais accélérer un peu le temps Pour voir si la terre Se rapproche de l'éclipse Ou pas Non Trop tard Oh putain Qu'est-ce qu'il se passe Un des moteurs Qui a explosé On va se faire un petit View intérieur Non c'est pas là C'est ici Ah c'est super On peut se mettre les caméras Oh là là Mais tout explose Ça doit être ici Voilà c'est là Et voilà Et là depuis notre salle De contrôle On peut regarder un peu Les données qu'on a récupéré Enfin les visuels Qu'on a grâce à nos caméras C'est génial Voilà voilà Et bah Il n'y a plus qu'à revenir Au Space Center Et on s'est fait 104 points de assurance Alors là voilà Ici vous voyez On a des débris Ils sont récupérables Ce sont en fait Les rampes de lancement rouge Qui servent à maintenir La fusée en place Au décollage Qu'on peut récupérer Et on va pouvoir s'acheter On va acheter ça je pense Donc là nous avons Ces câbles jaunes Qui servent à relier Deux réservoirs Pour transmettre le fuel Qu'ils contiennent Qu'ils contiennent Très pratique Pour construire des choses Un peu plus complexes Tout ça ce sont des réservoirs Classiques Liquid fuel Plus oxidizer Celui-ci est du même diamètre Que ceux qu'on utilise actuellement Et par contre Ces trois là sont beaucoup plus gros Ils marchent avec Ces moteurs là Et c'est avec ça je pense Qu'on va envoyer des hommes Sur la lune On peut faire sans Mais c'est plus risqué Après il y a d'autres techniques Pour aller sur la lune Et revenir On peut faire Comme avait fait Les missions Apollo C'est à dire laisser Un module de retour en orbite Et puis se réarimer Etc Mais ça c'est pas pour tout de suite Donc de toute façon On va prendre Les gros Réservoirs On va prendre ça C'est certain Voilà